Bonjour à tous, je suis La Critique Masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors voilà, les films qui sortent mercredi ne m'intéressent pas vraiment, alors j'ai décidé de parler d'un type d'affiche qui est en pleine expansion récemment, les affiches dédiées à plusieurs pays. La semaine dernière, on a eu Age of Tomorrow qui nous ont proposé une affiche avec Paris détruit dans le fond. Et je me suis demandé si c'était l'affiche diffusée dans tous les pays, ou si elle nous était réservée à nous, Français. Alors j'ai pas vraiment eu de réponse, car on retrouve en fait trois types d'affiches, celle avec Paris, celle avec Londres, et celle avec, bah, rien. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement les mêmes, sauf pour la ville qui change. Alors j'ai pas vu le film, et j'imagine qu'il doit bien se passer un peu à Paris ou un peu à Londres, et encore, c'est pas sûr. Et je me suis souvenu que d'autres affiches avaient utilisé ce procédé de faire correspondre des affiches pour différents pays. Alors c'est toujours des films catastrophes, car le but est de nous faire vivre ce qui arrivera dans le film, avec des lieux que nous connaissons. Déclencher une certaine empathie pour la ville. Prenons le plus vieil exemple que j'ai trouvé, qui n'est au final pas si vieux. Le jour d'après. Alors on a des affiches teaser avec la tour Eiffel, Big Ben à Londres, et un bâtiment asiatique, et évidemment, la statue de la liberté. Mais dans le film, seule la statue de la liberté est présente. Bah les autres affiches sont là, en fait, pour que les Français, ou les touristes qui ont visité la tour Eiffel, qui est un des bâtiments les plus visités du monde, se disent « Oh mon Dieu, je connais ce bâtiment, ce serait horrible que ça arrive en vrai ! » Car c'est ça en plus le truc avec le slogan « Où serez-vous ? » et des bâtiments de différents pays. On indique directement la notion globale, et le fait que tout le monde va être impliqué. C'est une démarche marketing plutôt intelligente. Car on se plaint souvent que les aliens, elles débarquent seulement aux Etats-Unis, et que les catastrophes arrivent toujours là-bas. Là au moins, ça nous permet de nous sentir un peu concernés. Bon, par contre, dans le film, Pinot, ça, on verra jamais la tour Eiffel, à Nile-Asie, un peu au début d'ailleurs, mais ça reste vraiment pour le marketing de l'affiche. Donc c'est sympa, mais bon, ça a un poil mensonger. Dans la même série d'ailleurs, et par le même réalisateur, on a 2012. Alors 2012, il y a une affiche de Los Angeles, bon, c'est là où se passe le film, donc à partir de là tout va bien. Par contre, il y a une autre ville nord-américaine, moi je crois que c'est Vancouver, mais je n'y suis jamais allé, je n'arrive pas trop à la reconnaître, ça pourrait être Seattle aussi. Et il y a aussi Rio de Janeiro. Alors je trouve l'affiche de Rio de Janeiro très très belle, avec le Christ qui tombe, et les vagues derrière qui sont en train de submerger la baie. Par contre, la deuxième affiche avec Vancouver ou Seattle, là, je n'arrive pas trop à voir, je trouve le choix de la ville un peu étrange, c'est un manque d'un côté iconique, enfin autant Rio, je n'y suis jamais allé, mais je la reconnais immédiatement. Los Angeles, bon, c'est déjà un peu plus difficile, mais le film se passe là-bas. Alors que cette troisième ville, là, bon, ça doit être pour faire plaisir aux Canadiens, mais je trouve quand même ça un peu étrange. Alors le film qui a poussé ce procédé le plus loin, c'est World War Z. Alors là, accrochez-vous, vous allez voir le nombre de villes qui ont été utilisées pour les affiches. Alors World War Z, ils ont fait Rio, Barcelone, Mexico, Moscou, Sydney, Londres, New York, Berlin, et Paris. Alors certes, en plus de nous faire comprendre le côté global de l'épidémie et donc de promouvoir l'esprit international du film, qui d'ailleurs voyage dans plusieurs parties du monde, ce qui est toujours agréable, cela permet de faire réagir les habitants des villes concernées. Et vu que c'est des grosses capitales, ça concerne du monde. Alors moi, je me rappelle avoir été interpellé par les affiches à Paris, parce que c'est vrai qu'on est dans la ville et d'un coup, on voit notre ville en feu, avec des zombies partout dans la rue, et on commence à s'imaginer ce que ça serait si ça arrivait vraiment. Donc l'effet est quand même assez intéressant. Bon, j'avais aussi été interpellé par l'aspect dégueulasse des incrustations des flammes et des zombies. Franchement, j'ai trouvé ça très très limite, surtout sur les affiches gigantesques qu'on peut trouver. Là, je trouvais ça dégueulasse. Ouais, ça piquait les yeux. Et donc, je reviens à Age of Tomorrow, qui a donc trois types d'affiches, Paris, Londres et nulle part. Alors, coût marketing pour ratisser français, anglais et touristes, ou réelle cohérence par rapport au film ? Bah, je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais j'imagine que dans ce cas-là, ce serait plutôt lié au film, qu'une simple pirouette marketing. Tant le choix des villes est limité et un peu étrange. Enfin, je pense que ce procédé est voué à se développer et que tous les grands films catastrophes vont l'utiliser dans les années qui suivent. Je vous le garantis. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Et d'ici là, bonne toile ! Y a juste partie... Y a juste partie... J'ai vraiment le applaudi... J'ai vraiment à se développer ! J'ai vraiment l'intené